Une ischémie aiguë d'un membre inférieur peut être secondaire, à une arrhythmie complète, à une insuffisance veineuse, à une embolie paradoxale, à une phlegmatia, à un surdosage chez un drogué à la cocaïne. Devant un patient présentant un tableau d'ischémie d'avant, quel est le premier geste thérapeutique à réaliser ? Injecter un thrombolytique, injecter un bout d'héparine, mettre un comprimé d'antivitaminique A, mettre une vessie de glace et donner un vasodilatateur. Le premier geste, c'est l'injection d'héparine, le bolus d'héparine. Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont susceptibles d'entraîner une occlusion artérielle par mécanisme d'hombolyme ? L'athérosclérose. Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont susceptibles d'entraîner une occlusion artérielle par mécanisme d'hombolyme ? L'athérosclérose. Oui. Oui. Allez. Si tu as une atteinte athéromalteuse de l'art, j'aurai un accident en vous disque là. Oui. Oui, elle me choque. Si tu as une lésion artéromateuse significative sur l'art, tu peux avoir un accident en vous disque sur le monde intérieux. C'est typique. Tu n'es pas d'accord ? Non, je suis pas d'accord. Non, ben, elle a tiré. Une maladie de guerrière. Une maladie de hortone. Une maladie de takayasu. Une flippide. Allez, je suis d'accord à l'athérosclérose. Non ? Non ? C'est pas ça que je suis d'accord. C'est pas ça. Les artéritiques peuvent faire des accidents emboliques. Déjà, j'ai dit ça plusieurs fois. Je vais insister dessus. C'est pas parce qu'il est artéritique que son mécanisme est purement thrombotique. Il est en train de faire un accident embolique. Parmi les arguments artériographiques, fibrison prioritaire, bien sûr. Parmi les arguments artériographiques suivants, lesquels sont ceux qui sont en faveur de l'origine embolique d'une obliteration artérielle aiguë ? Circulation collatérale très développée. Circulation collatérale plus développée. Arrêt cupulifant. Médiacalcose. Réjection sous-jacente bien visible. Concernant les ischémies aiguës de membres d'origine embolique, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? La gravité des symptômes est limitée lorsqu'elles surviennent sur les artères pathologiques. Elles sont souvent apportées. Concernant les ischémies aiguës des membres d'origine embolique, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? La gravité des symptômes est limitée lorsqu'elles surviennent sur des artères pathologiques. Oui. Elles sont souvent à point de départ artériel. L'origine embolique, c'est souvent point de départ cardiaque. La lésion initiale peut être tout à fait latente. Oui. Les bifurcations artérielles sont souvent épargnées. Non. Survenue sur des artères saines, le traitement surgical est fait par comptage. Non. Parmi les propositions suivantes, c'est qu'elles peuvent entraîner une thrombose sur l'artère saine. Thrombose sur l'artère saine. Endocardite infectieuse. Non. Luxation du genou. Oui. Mixon de l'oreille gauche. Non. Syndrome myeloprolifératif. Oui. Thrombopénie. Alléparine. Oui. 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 C'est une contusion d'artère. Elle est en train d'une thrombose secondaire. Ça, c'est court. Parmi les propositions suivantes, et qu'elles sont en faveur d'une ischémie aiguë de membre d'origine ombolique. Clodification intermittante. Non. Arrhythmie cardiaque. Constitution brutale et complète de l'ischémie. Oui. Survenue d'un kyst populité homolatéral. Thrombose d'un kyst populité homolatéral. Les questions par rapport 7. Il n'y a pas là. Elle est née. Quelle est-elle ? 7. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont en faveur d'une ischémie aiguë de membre d'origine ombolique. Parmi les propositions suivantes, la clodification intermittente. Classiquement, non. La rythmie cardiaque. Oui. La constitution brutale et complète de l'ischémie. Oui. La survenue d'un kyst populité homolatéral. Kyst populité, là. Ou thrombose d'un kyst populité. Non. Les deux mouvements sont fous complètement. Donc, D ou E, non. Dans les suites immédiates d'une revascularisation d'un membre, apparition isolée d'un motel et d'une tension douloureuse des loges musculaires, faire une aponeurotomie. Mettre le membre en surélévation. Non. Enfoncer le traitement à l'héparine et au diurétique. Non. Faire une aponeurotomie. Non. Non. Faire un comptage artériel. Non. D, non. C, non. Faire une aponeurotomie. Mettre le membre en surélévation, non. C'est, quand tu vois, quand tu lis la littérature courte, ce n'est pas une attitude classique. Non. Les syndromes des loges, c'est la aponeurotomie. Non. Non. Non, en comptage, non, bien sûr. En cas d'ischémie aiguë, on peut faire un lavage de membres pour améliorer le retour veineux. Non. La désobstruction artérielle. Non. Prévenir une insuffisance rénale. Oui. Prévenir une assiseuse métabolique. Oui. Améliorer la circulation collatérale. Non. Les éléments caractérisant l'image angiographique de l'embolie artérielle, récents, par rapport à la trondose artérielle, sont le désert artériographique sous-jacent qui l'accompagne. Oui. L'aspect régulier, souvent plus les formes du poids supérieur de l'obstacle. Oui. L'importance des classifications, non. L'aspect souvent normal de l'aspect artériel. Sous-jacent à l'obstacle. Oui. L'apparition brutale d'une douleur effroideur de la jambe droite avec abolition des poupes poplitées distaux, poupes fémorales conservées chez une femme âgée de 30 ans et 20 plus tôt. Une occlusion artérielle à l'artère iliaque externe droite, une occlusion aiguë de l'artère fémorale commune, une occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle, une occlusion de l'artère poplité haute et embolie de l'artère fémorale confondante. Donc, c'est une tableau d'ischémie. Avec l'abolition des poupes poplitées et distaux. Le poup fémorale est conservé. Le poup fémorale est conservé. Tout ce qui est sous l'artère fémorale. A, le poup fémorale est conservé. Le poup fémorale est conservé. Le poup fémorale est conservé. Abolition du poup fémorale, c'est une jeune femme. Mais pour avoir une abolition du poup fémorale, il faut avoir un obstacle au niveau de la fémorale superficielle. Donc, il y a une occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle droite, oui. Une occlusion aiguë, excusez-moi, c'est la question 11, c'est ça ? Donc, occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle droite, oui. Occlusion aiguë de l'artère poplité haute, oui. Et une embolie de l'artère fémorale profonde. Si tu as une embolie de l'artère fémorale profonde, tu as un poup lité. Il n'y a pas de poup lité, il faut qu'il y ait un problème sur l'artère fémorale superficielle. Donc, c'est la fémorale superficielle droite et l'artère poplité haute, c'est la même artère. Donc, il n'y a pas un embolie de l'artère fémorale profonde, sinon on va dire le truc. Qu'est-ce qu'il y a de l'artère fémorale ? C'est le solaire. Le COD. Il demande une solaire. Il demande une solaire. Allez, je peux te demander une seule réponse. Oui, mais il y a un qui trône l'époque plus tôt, et puis j'ai fait l'article 2, 2 propositions. Allez, 2, 3, 4. Oui, 2, 3, 4. L'anatomie. C'est l'anatomie. Il n'y a pas de cocoblité. Il n'y a pas de pupoblité, il n'y a pas de faux distôme. Donc ça c'est la fémorale profonde. Donc c'est une jeune femme, donc elle n'est pas artérétique, il n'y a pas de circulation collatérale supérante. Donc l'obstruction, ce niveau, il n'y a pas de la fémorale superficielle. Parce qu'elle a pas de la fémorale superficielle. Si cet axe-là est perméable, pas de problème embolique sur cet axe, et que tu as un problème embolique à ce niveau, tu vas avoir un poup fémoral et un poupoblité. Le poupoblité c'est un poup de l'artère fémorale superficielle. Ce n'est pas un taux de l'artère fémorale profonde. L'artère fémorale profonde, sa caractéristique, c'est qu'elle se divise. Dès la bifurcation, elle se divise tout de suite. Elle perd en calibre, elle se divise tout de suite. Quels sont les éléments de votre attitude chez un patient de 35 ans se présentant en urgence pour une douleur du membre inférieur d'installation brutale et d'importance fonctionnelle de 3 heures ? Le poupoblité est disto du côté symptomatique et tant aboli. Tratement ambulatoire par épargne de bavro moléculaire adhospérative et vasodilatatrice, non. La pratique en urgence d'une artériographie, non. L'hospitalisation, non. L'hospitalisation en urgence et par épargne de thérapie, oui. Les autres pressions artérielles par centre de Fogarty, oui. Montage fémorocopité, non. Un patient de 70 ans présentant des myalgies membre inférieure des orteils poux et des zones de nécrose cutanée, les poux sont présents. Quel est votre diagnostic ? Syndrome des orteils bleus. Diagnostic différentiel dans le cours sur les artériques des membre inférieures. C'est le syndrome des orteils bleus qui est dû à des micro-romboles de cristaux de cholestérol. L'apparition d'une masse expansive, pulsatile, dans l'escarpa, sans autre manifestation, chez un patient artériétique ayant eu un pontage à orthopie fémorale, permet de poser quel diagnostic ? Pour un hébrisme anastomatique au niveau des scarpas. Chez un homme de 60 ans survient un état de choc, une paraplésie des membres inférieures, froids et marmerie. Quel est votre diagnostic ? État de choc, paraplésie. Avec les membres inférieurs, froids et marmerie. C'est le tableau typique d'une occlusion brutale de la orte terminale. C'est une schémie bilatérale. C'est une occlusion, c'est une occlusion de la orte terminale. C'est une occlusion thrombotique de la orte terminale. Ça donne cet adjou-là. Typiquement non. Non, ce n'est pas le syndrome de le riche. Le syndrome de le riche, c'est quelque chose de chronique. Ce n'est pas quelque chose d'aigu. Le syndrome de le riche, c'est quelque chose de chronique. Ce n'est pas quelque chose d'aigu. Pour l'arrière-concepteur au ciblé, c'est le coup, c'est qu'il cherche le mot occlusion aiguë de la orte terminale. Pourquoi état de choc ? Parce qu'on a une séquestration très importante. Les tableaux d'occlusion de l'artista avec ischémie bilatérale sont toujours des tableaux graves. Il y a une séquestration très importante de la masse sanguine et il y a un territoire qui est très important, notamment à Pélvis, qui se met tout de suite en ischémie. Et ça donne une vasopégie intense, ça donne un état de choc. C'est un tableau toujours très alarmant. Alors, ici il y a un qui est donc, c'est très vicieux comme une jeune femme de 25 ans hospitalisée en urgence pour douleur régulièrement à faire le droit d'apparition récente. L'examen trouve une froideur avec un abus de cyanose et de paralysie modérée du membre et relit son dépo à partir du complité. Quel est le stade de cette ischémie ? Donc il faut connaître cette classification-là. C'est ce qu'on appelle la classification. Vous savez, la question a été posée, c'est des questions qui ont été posées. Mais c'est une classification qui est très 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 peu utilisée en pratique courante, mais bon, pour la classification de Rutherford, de l'ischémie aiguë. Stade 1, de A, de B, stade 3, irréversible. Et elle est basée sur le pronostic, sur le temps de coloration, sur le déficit musculaire et le déficit sensitif. Donc c'est en fait une classification chronostique des ischémies. Vous voyez, quand on a un sacrode de Rutherford, c'est une amputation délective parce qu'il n'a pas tant de recoloration et il est en déficit sensitif au moteur complet. Le stade B, c'est un stade très évolué d'ischémie. Le sauvetage du membre, donc c'est une procédure généralement de sauvetage. Le déficit musculaire est partiel et le déficit sensitif est permanent. Dans le 2A, donc il y a un déficit musculaire inexistant par contre, c'est une paresthésie. Et dans le stade 1, c'est une ischémie très très précoce. Donc c'est plus de la paresthésie que de l'anesthésie. Et c'est plus de la paraparésie que de la paralysie. Avec un tendre coloration normal et un membre non immédiatement menacé. Une échographie docteur en urgence, bien évident, un arrêt de type embolique au niveau de l'artère fémomale superficielle. Quelle doit être la conduite en urgence ? Traitement anticoagulant seul, traitement anticoagulant plus artériaux, traitement anticoagulant plus chirurgie, fibrinolyse locale, fibrinolyse par voie générale. C'est vraiment, c'est débile quand même. Bon, traitement anticoagulant seul, c'est une jeune femme, un arrêt de 4 minutes. C'est pour vous montrer que parfois, c'est une jeune femme de 25 ans. Donc la conduite à tenir, il faut la revasculariser. Il faut ouvrir l'artère. Une question en cas de traitement chirurgique. Quelle est la méthode à choisir ? Quelle est la conduite en urgence ? C'est traitement anticoagulant puis chirurgique. En cas de traitement chirurgical, quelle est la méthode à choisir ? En cas de traitement chirurgical, quelle est la méthode à choisir ? Trombo-aspiration dans l'absolu, c'est juste là. Trombo-aspiration dans l'absolu, c'est très simple. Donc, quelle est la méthode à choisir ? Tim a fait le cours sur les ischémies. La méthode classique, c'est l'embolectomie, la tromboectomie et la chambre de progressie. Mais la trombo-aspiration, dans l'absolu, elle est juste. Trombo-antarlectomie, l'est. Sympathectomie chirurgical, l'est. la seule indication à l'heure actuelle qui reste dans les sympathectomies lombaires c'est la maladie d'Hauberger il n'y a aucune autre indication à la sympathectomie lombaire aucune donc à l'élite vous avez fait le diagnostic d'une ischémie aiguë embolique l'artériot préopératoire est-elle nécessaire citer deux mesures d'ordre général donc c'est non citer deux mesures d'ordre général disant à prévenir les conséquences de l'ischémie musculaire citer deux mesures d'ordre général réhydratation quoi encore ? forcer la fioraise là c'est pas c'est boucher les pieds en donnant du l'azilix du chloro-zémine mais c'est d'ordre général d'ordre général oui d'ordre général moi je vais restaurer la volumie ou réhydrater la fassance forcer la diorèse ce sont deux mesures d'ordre général qui visent à prévenir les conséquences de l'ischémie musculaire Quel geste chirurgical faut-il pratiquer ? C'est le lavage de membres. On est dans la rubrique pour devenir des conséquences de l'hystémie musculaire. Donc il faut empêcher que les métabolistes toxiques reviennent dans la circulation. Le seul artifice chirurgical qui permet ça c'est le lavage de membres. Ce n'est pas la panérotomie de l'écharpe. La panérotomie de l'écharpe c'est pour couper le cercle vicieux du muscle qui s'auto-ischémique. Oui. 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 Il t'a ciblé, il t'a donné un tableau clinique de syndrome compartimental. C'est une partie mentale. C'est une partie mentale. C'est une partie mentale. C'est une partie mentale. Oui. Normalement ça ne doit pas être un peu prête. S'il vous plait. Allez, répétons un kam. Dans les oblitérations artériennes aigues spontanées, la migration embolique représente l'une des principales éthiologies. Citer deux exemples d'embolles qui vont être à l'origine de tableaux. En bol fibrino-créorique, à point de départ cartiaque, ou en bol sceptique, à point de départ, pas plus même. Je vais citer deux exemples d'embolles. Il faut dire en bol fibrino-créorique, en bol sceptique, en bol calcaire, en bol myxomateux. Quels sont les deux principaux points de départ des embolies artérielles? J'ai le nomin. Gardeur. 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 Un homme de 75 ans, grand abasique et diabétique. Consulé pour douleur bilatérale des mollets survenant l'effort. Plus importante à gauche, réduisant le périmètre de marche de 400 mètres. Apparu depuis 3 mois. A l'examen, présence des poux fémoraux. Diminuée très nettement à gauche. Absence du poux copulité disto des deux côtés. Par ailleurs, le reste de l'examen est normal. Donc, l'affection dont se trouve le patient. Flegmacia, artérosclérose sénine, artériode burguère, artériques chroniques des membres inférieurs. Les étiologies de cette affection peuvent être. Dysplasie du tissu élastique. Dans l'absolu hein. Oui. Oui. Radiques. Infectieuses. Radiques. C'est une des étiologies des artériques chroniques obliterantes des membres inférieurs. Et je vais vous donner le cours. Les connectivites. Les étiologies. L'artériques-clérodes. L'artériques-clérodes. C'est pourquoi ? L'artériques-clérodes. L'artériques-clérodes. Allez, les connectivites, ça ne donne pas des artériteurs. NAA, qu'est-ce que je comprends d'une façon générale ? Les étiologies d'une façon générale des artérites chroniques. 90% c'est l'athérospérose et 10% c'est tout le reste. Quel est le stade clinique ? Stade 2. Stade 2. Le patient est symptomatique plus du côté gauche. Les explications possibles sont... Occlusion de l'art distal. Non. C'est nos subocclusives du liac externe. Circulation collatérale bien développée. Idaval perméable, je vais être déséquilibré. Voilà. C'est nos subocclusives du liac externe. Donc B. Pourquoi ? Parce qu'il a un coup fémoral. Il a les deux coups fémoraux, mais d'un côté, son coup fémoral est très diminué. Donc si son coup fémoral est très diminué d'un côté, ça veut dire qu'il a probablement à voir une lésion suprainguinale. Une sténeuse subocclusive du liac externe. Comment le confirmer de façon objective ? Par une infosyntigraphie des membres, par la mesure de la pression transcutanée en oxygène, par la réalisation d'un test de marche, par la mesure d'IPS, par la mesure des pressions distales. De façon objective. Donc numérisées, chiffrées. L'infosyntigraphie, c'est non ? Par la mesure de la pression transcutanée en oxygène à la cheville. Par la réalisation d'un test de marche. On ne fait pas. Par la mesure d'IPS, oui. Par la mesure de la pression distale, oui. L'IPS, c'est un rapport. La mesure de la pression distale, oui. La douleur d'effort démolée est due à une insuffisance veineuse associée probable, à une insuffisance de la collatéralité, à une accumulation locale d'acides lactiques, à une vasodilatation capillaire, à un syndrome d'éloge. Quel examen complémentaire d'imagerie inférieure on peut demander chez ce patient pour décision ? Donc quel examen complémentaire d'imagerie des membres inférieurs, en jeu scanner de l'art et des membres inférieurs ? D'accord ? Quel a ? Quels sont les sites électifs de l'atérosclérose au niveau des membres inférieurs ? Sites électifs. Artère fémorale, artère mésentérique inférieure. Non, artère fémorale profonde. Non, artère fémorale superficielle, oui. Artère interosseuse, non. Artère hypogastrique, non. Ce n'est pas un site électif. Le site électif, c'est l'artère fémorale superficielle. Sans discussion. Quels sont les sites électifs de l'atérosclérose au niveau des membres inférieurs ? Membres inférieurs, artère fémorale superficielle. Un artère escane, mais en évidence une maladie iliaque externe, une baux significative, et une maladie fémorale superficielle bilatérale, occlusive. Quelle est votre attitude dans un premier temps ? Opérez le côté plus symptomatique. Complétez le bilan par un angeo IRL. Faire votre principe des aponeur-optomies des chers. Proposez une sympathie-ectomie lombaire. Mettez sous anti-agrégants plaquettaires. Quelle est votre attitude dans un premier temps ? L'ombre c'est B, pardon, c'est A, E. Toujours en place aux anti-agrégants. Ça fait partie de l'ordonnance typique et classique des artéries. C'est la double anti-agrégation. Alors, Catherine. Alors, Catherine. Une ordonnance que ce patient pourra comprendre au besoin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'ordonnance de l'artéritique peut comprendre. Un vasodilatateur. Oui, l'aspirine. Oui, le clopidogène. Un inhibiteur dans une conversion. Non ? Dans l'absolu, oui. Ce n'est pas le traitement idéal, mais ça peut être indiqué. Vous avez le droit de... C'est un vasodilatateur. Un dérivé d'ergot de sègue. Non. Un bêta bloquant. Non. Une statine. Oui.